Bonsoir à tous, on va commencer par regarder un petit exposé sur l'arbre nucléaire. J'ai mangé le nom, Christiane, de... Kamishibai. Kamishibai, voilà. C'est du théâtre japonais, de ce que j'ai eu. Ah, ben il va nous dire ! Voilà, donc vous allez voir, ça va être un essai. Donc on va parler... Aujourd'hui, on est le 6 août, anniversaire, 74e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Donc on va faire un petit zoom sur la bombe atomique et ses dangers. Alors, l'arbre atomique dans le monde est en France. Rapidement. L'arme atomique, sa première utilisation, effectivement, ça a été, en usage réel, ça a été le 6 août 1945. Donc aujourd'hui, à l'époque, seuls les Etats-Unis avaient la bombe atomique. Aujourd'hui, neuf Etats possèdent 14e 550 armes nucléaires. Donc la bombe, vous avez le détail par pays, à retenir que les Etats-Unis et la Russie ont à peu près 13 000 armes nucléaires. Les Etats ensuite qui ont l'arme nucléaire, ce sont la France, la Chine, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Donc d'autres Etats ont renoncé à avoir la bombe atomique alors qu'ils avaient lancé des programmes pour l'avoir. Alors, en France, puisqu'on est un Etat qui a, on est, je vais dire, on est sur le podium des Etats qui ont l'arme nucléaire. En France, pourquoi la France a l'arme nucléaire ? C'est la part de la théorie de la dissuasion nucléaire française. Puisqu'à un moment, les Etats-Unis avaient la bombe atomique, la Russie et l'URSS avaient la bombe atomique, et la France, avec le général de Gaulle, ont défendu l'idée d'avoir la bombe atomique en disant, voilà, comme ça on est indépendant des uns et des autres. Donc en France, aujourd'hui, il y a deux volets de la dissuasion nucléaire. Il y a un volet qui a trait, en fait, aux sous-marins. Alors les sous-marins, il ne faut pas confondre les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, mais SNLE, avec les sous-marins nucléaires. Puisque récemment, le nouveau sous-marin qui a été inauguré, Ruby, était un sous-marin à propulsion nucléaire. En fait, les sous-marins à propulsion nucléaire envoient des missiles conventionnels. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engin, donc il y en a en France, ils sont basés à côté de Brest, j'ai mangé le nom, mais de la base, à Lille-Long. Voilà, et en fait, il faut savoir qu'il y a un sous-marin nucléaire en permanence qui est dans le monde et que le chef de l'État peut solliciter pour envoyer l'arme nucléaire en permanence. L'autre composante, c'est la composante aérienne, puisqu'on a des avions qui peuvent projeter l'arme nucléaire à partir des avions. Donc, c'est les virages de mime et les rafales, donc qui sont basés principalement à Israël. Ou effectivement, c'est ce qui est marqué, ils peuvent aussi les lancer à partir d'un portavion. Alors, la carte de France de l'arme atomique, on n'y voit pas trop, mais en fait, il faut retenir. Ce qu'on voit, c'est Lille-Longue qui est à côté de Brest, avec le volet naval, sous-marin. On a les bases aériennes, donc Vistre et l'autre, qui est Saint-Digier. Et on a ensuite des centres de... Là, on voit des centres de préparation de l'arme nucléaire. Donc, notamment, on voit marquer Bruyères-le-Châtel. On va marquer Val-Duc et Avorde, qui est dans le Cher. Voilà, et donc ces centres préparent, entretiennent le système nucléaire français, nucléaire militaire. Il ne faut pas confondre la composante du commissariat à l'énergie atomique civile, qui permet de fabriquer les centrales nucléaires, avec le volet militaire, qui est bien indépendant. Et ensuite, on voit à Toulon, le porte-avions Charles de Gaulle, qui peut transporter des avions avec l'arme nucléaire. Alors, la bombe en chiffres. On voit qu'aujourd'hui, une bombe, non, les 16 missiles balistiques à tête nucléaire du sous-marin français, donc je disais qu'ils en missionnent constamment, si l'on voit ces 16 missiles, ça équivaut à mille fois la puissance d'Hiroshima. Voilà, 210. 210, c'est le nombre d'essais nucléaires en plein air français, entre 1960 et 1996, la date d'arrêt des essais en plein air. Donc ensuite, on va voir l'illustration de ces 210 essais, qui se sont déroulés en plein air à deux endroits. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, tout ce qui concerne les essais nucléaires, se font dans les centres, Val-Duc, Brouillard-le-Châtel, et donc on n'a plus d'essais nucléaires en plein air. Par contre, on va voir le premier essai nucléaire français, et cette carte, elle est sortie du secret défense en 2013. C'est la carte des effets du premier essai français, qu'on a appelé Gerboise bleue. Donc la bombe a été fabriquée à Brouillard-le-Châtel, elle a été essayée dans le Sahara, et ce qu'on a découvert en 2013, c'est, avec le vent, la dissémination des effets radioactifs de la bombe à travers tout le continent africain et une partie de l'Europe. Voilà, et ça, ça a été publié en 2013-2014. Donc là, c'est une carte, en fait, avec tous les essais français, dans le Pacifique, parce qu'on dit Mururoa, mais il n'y a pas eu que Mururoa. Donc c'est le nombre de reflets radioactifs recensés entre 1966 et 1974, en Polynésie française. Donc on nous dit, la Polynésie, c'est paradisiaque. Oui, effectivement, mais peut-être qu'avant de se baigner, il faut être vigilant. Ensuite, 2010, alors c'est l'année où le gouvernement français a commencé à reconnaître le fait qu'il y avait des victimes civiles et militaires à ses essais. Donc c'est la première loi sur le sujet. Donc on va y revenir plus tard sur ce thème-là, mais on reste encore dans un domaine largement confidentiel défense. Parce que c'est un domaine dans lequel, en fait, on a très peu de littérature, très peu d'émissions, très peu d'émissions de télévisée, très peu de reportages. On commence à voir des gens qui en parlent, d'anciens personnels qui étaient mururois, avec leurs enfants. On commence à voir, en France, les gens, en fait, qui s'expriment avec leurs enfants qui souffrent de malformations. Et c'est pas quelque chose de grand public qu'on va passer à 8h30 avec un débat ensuite avec le ministre de la Défense. C'est bien dommage. Quand la communauté internationale se mobilise pour le désarmement. Donc, effectivement, la communauté internationale s'est mobilisée puisqu'en 1968, on a signé, enfin, la communauté internationale a lancé le traité de non-prolifération. Alors, le traité de non-prolifération, c'est un traité un peu hypocrite qui dit que seulement 5 États peuvent avoir la bombe atomique. Et que pour les autres, c'est interdit. Donc, à l'époque, les 5 grands, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, on dit aux autres, vous ne pouvez pas avoir l'arme. C'est le... c'est le socle, en fait, juridique pour exprimer à la Corée du Nord, dire à la Corée du Nord, bon, moi, États-Unis, j'ai la bombe, mais je vous interdis de l'avoir. Voilà. C'est sur la base de ce traité de non-prolifération. Et la France l'a signé, donc, voilà, c'est pour vous dire quand même que c'est un bon traité qui permet déjà de limiter la dissémination de l'arbre atomique, mais ce n'est pas non plus un traité super contraignant, quoi. Sinon, la France ne l'aurait pas signé. Donc là, en fait, on voit tous les efforts, toutes les... toutes les étapes du désarmement jusque dans les années 90. Bon, sachant qu'effectivement, le nombre de têtes nucléaires est moins important qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais comme elles sont plus petites et comme elles sont plus meurtrières, celles qui restent suffisent largement pour détruire la Terre. Donc ça, c'est la suite de la prise où on arrive en 2017 à l'adoption du traité sur l'interdiction de l'arme nucléaire à l'ONU. Le corps arrive à ce traité, ça n'a pas été du tout facile et en fait, les grandes puissances ont fait tout ce qui est prouvé pour qu'il ne soit pas adopté. La France a émis de multiples pressions sur des pays pour empêcher sa signature, notamment les pays africains. On ne voit pas très bien mais c'est les dispositions du traité d'interdiction des armes nucléaires qui prévoient tout un volet sur le contrôle, sur la destruction de l'arbre et c'est bien l'aspect novateur, c'est qu'on interdit, on dit l'arme nucléaire est illégale, l'arme nucléaire doit être éliminée et personne ne doit la posséder. ça fait partie des choses où on se dit la technologie quasiment il faut qu'on oublie cette technologie. Alors les argumentaires, l'argumentaire contre la bombe est pour le traité avec le vrai du faux. Alors, ce sont les deux bombes atomiques larguées sur le Japon qui ont mis fin à la seconde guerre mondiale. Je ne vous demande pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je pense que vous savez la réponse. Bien sûr, c'est faux. C'est essentiellement, aujourd'hui, comme c'est essentiellement, ça a été testé, utilisé pour tester la bombe et puis pour empêcher que les soviétiques prennent trop d'avance en Asie de l'Assemblée. La dissuasion nucléaire, un facteur de stabilité mondiale, elle garantit la paix entre les nations. Souvent, on entend ça en France. Souvent, en France, on nous dit regardez, on a la bombe, tout va bien, on n'a pas connu de guerre depuis 1945. Voilà, en oubliant ce qui s'est passé l'Indochine, l'Algérie, la répression des oeuvres à Madagascar, bon, de toute façon. Et tout ce qui s'est passé récemment. Donc ça, on sait que c'est faux. Des conflits, il y en a, y compris avec des puissances qui ont l'arme nucléaire. Ce n'est pas l'arme nucléaire qui a prené la violence. En fait, c'est que des faux. Sans la dissuasion nucléaire, la France ne serait pas une grande puissance ni un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est faux. En fait, c'est l'argument inverse. C'est parce que la France était membre du Conseil de sécurité qu'elle a pu dire « Moi, je veux garder la bombe avec, on va faire un petit club de ceux qui ont la bombe. » Mais en fait, c'est historique que la France soit membre du Conseil de sécurité. Ça s'est décidé en 1944-1945 de sortir de la Deuxième Guerre mondiale en étant parmi les vainqueurs. « Depuis 1945, la France n'a pas connu de guerre. C'est grâce à la dissuasion nucléaire. » « Je reviens sur ça. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. On sait que c'est faux. On sait que la France est engagée à l'étranger et y compris chez nous. Ah, voilà la gendarmerie. Donc on sait qu'en France, ce n'est pas la dissuasion nucléaire qui a empêché les attentats de novembre 2015. Alors, maintenant qu'on a fait les faux, on va faire les pour. Donc, les cinq bonnes raisons d'être contre la dissuasion. Donc, la première, c'est que la bombe, ça coûte de l'argent. Donc, effectivement, la dernière loi d'orientation militaire de l'année dernière, de 2018, dote l'arme nucléaire d'un montant substantiel pour notamment sa modernisation. Ce que je vous ai dit, donc on a des usines qui fonctionnent en permanence, on a du matériel à nous retenir pour permettre le maintien de cette dissuasion. Et donc, le budget de l'armée et le budget de la défense, c'est un budget qui va bien. Je me permets de saluer nos collègues militaires qui sont là, voilà, qui ont un budget plutôt d'augmentation par rapport à d'autres budgets. La dissuasion nucléaire, c'est dangereux et polluant. Ben oui, effectivement. Alors déjà, on vous a montré ce qui était arrivé en Algérie avec gerboise bleue, mais aussi en Polynésie. Donc, ça, ça pollue. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des déchets, des centres de création de la bombe ? Qu'est-ce qu'on fait du matériel ? On ne sait pas trop aujourd'hui. C'est vrai que potentiellement, la bombe, si elle pète, ça polluera. Mais déjà, aujourd'hui, entretenir un système militaire avec des bombes, on sait que ça a introduit des difficultés ensuite dans le retraitement des déchets. La dissuasion nucléaire, ça accroît les tensions. Ben oui, alors ça, effectivement, ça accroît les tensions puisqu'on voit bien que c'est un attribut de puissance et que les petits, entre guillemets, pays veulent l'avoir parce qu'ils se disent pourquoi eux l'ont et pas nous. Donc, en fait, c'est la course permanente pour l'arme de destruction de Massive. Et la dissuasion nucléaire, c'est du bluff. Ben oui, parce qu'on se dit que s'il y avait un fou, alors on va parler que de la France, mais s'il y avait un fou pour appuyer sur le bouton, on sait que dans les 15 secondes, on est déjà bon. Donc, en tout cas, on a bien vu, au début des années 80, en Union soviétique, heureusement que militaire a été plus clairvoyant que le système électronique puisqu'il y avait une vraie alerte à la bombe atomique. on était parti sur le fait qu'un missile nucléaire arrivait en Union soviétique. Donc, la procédure, voilà, parce qu'on est toujours, c'est carré, c'est sous contrôle, la procédure, c'était d'appuyer sur le bouton pour répondre aux Américains. Et heureusement, donc là, c'est là qu'on voit que l'être humain est utile et même supérieur à la machine, des fois, heureusement que cette personne n'a pas fait parce que c'était une fausse erreur. Mais normalement, on ne devrait plus être là, quoi. Voilà, si on avait suivi la procédure, et ça, c'est ça aujourd'hui qui est inquiétant, quoi. Et c'est bien pour ça que c'est du bluff, parce que quand on a eu les attentats pour parler de quelque chose en France, il y a quand même beaucoup de morts et qui a révolté quand on a eu les attentats du Bataclan, personne n'a dit on va balancer nos bombes atomiques aux confins de la Syrie et de l'Irak. Bon, personne. Donc, on sait bien que ce n'est pas ça la réponse. La dissuasion nucléaire, c'est antidémocratique. Oui, alors, ça, c'est antidémocratique parce que c'est tout confidentiel défense et quand on pose des questions, on se fait renvoyer sur les roses et les parlementaires n'arrivent pas à avoir d'accès aux données. Enfin, donc, c'est un système assez opaque contrôlé et verrouillé par l'armée et par le lobby de l'arme nucléaire. Alors, que ce soit en France et dans les autres États. Bon, maintenant qu'on a dit que l'arme nucléaire, c'est dangereux dans le monde, l'arme nucléaire, c'est dangereux en France, l'arme nucléaire, ça coûte cher, l'arme nucléaire, c'est antidémocratique. Voilà, il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires qui existe qui attend la France pour le signer, pour le ratifier. Eh bien, concrètement, quoi faire ? Alors, il y a plein de choses à faire. La campagne internationale. Effectivement, ICAN a eu le prix Nobel pour la paix il y a deux ans. Voilà, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La question de la paix a été médiatisée à ce moment-là. La question de la campagne pour le désarmement nucléaire a été médiatisée en pensant qu'il avait été commencé en 1948-1949 avec le mouvement de la paix, à l'époque, avec l'appel de Stockholm. Donc, ça faisait quand même 70 ans, quoi. quand c'était commencé. Et donc, au bout de 60 ans, il y a la reconnaissance avec le prix Nobel. Mais, ce n'est pas suffisant. ce qu'il faut faire, en fait, déjà, il faut commencer par dénoncer les banques qui financent les entreprises du lobby militaro-industriel, du complexe militaro-industriel. Donc, déjà, on peut interpeller les banques. Alors, on pourra vous en dire plus à l'aparté sur ces banques, mais ça commence à avancer à ce sujet-là, quoi. Certaines banques se sont retirées. On voit un peu de publicité pour BNP Paribas, qui fait partie des financeurs. Et ça, c'est vrai que ça marche bien à l'étranger. À l'étranger, vous avez des campagnes de tweets où, en une journée, tout le monde tweete contre BNP. Alors ça, les banques, elles n'aiment pas parce que ça ne fait pas très... greenwashing. Enfin, ça ne fait pas très verre. Ça ne fait pas très... Ça contrevient, en fait, à tout ce qu'elles défendent, à tout ce qu'elles apportent au niveau de... au niveau de leur exemplarité, quoi. Donc, les interpelleurs en leur disant, attendez, vous financez l'arquatomique et vous vous rendez compte à quoi ça peut servir. Bon, mais ça, ils n'aiment pas trop. Alors, si c'est vous qui le dites tout seul aux banquiers, je veux dire, ils s'en moquent. Mais quand ça commence à être public, ça, ils n'aiment pas. Et ensuite, au plus local, nous, en Corrèze, qu'est-ce qu'on fait ? En Corrèze, le mouvement de la paix existe depuis 1991 et il combat, son premier combat, c'est de se battre contre l'arme nucléaire. Donc, avec le traité de 2017, on a réactivé une campagne qu'on appelle la campagne corrézienne pour la ratification du traité. Donc, des lettres aux pétitions ont été diffusées. On essaye de faire de la pub, on essaye de faire en sorte que les gens connaissent ça. Alors, il y a des choses très simples. Là, c'est de savoir, par exemple, quand on parle d'armes atomiques, il y a la grosse bombe. Mais il y a aussi tout ce qui est les bombes à l'uranium appauvri. Et là, dans le Lot, pas très loin de chez nous, il y a une usine qui travaille sur les missiles, les obus à uranium appauvri. Alors, qu'est-ce qui se passera si un jour, la grotte dans laquelle sont faits les essais, si la grotte, il y a un incident ? Qu'est-ce qui est prévu en Corrèze ? Ça, c'est des questions qu'on pose sur la table. Voilà, c'est pas une attaque frontale, c'est juste des questions dans un souci de démocratie. Et ça, c'est le rôle du mouvement de la paix. Donc, de poser des questions, d'interroger, d'arranguer les députés, voilà, pour demander le contrôle. Parce qu'on estime en Corrèze qu'on préférerait avoir des services publics plutôt que le budget aille au ministère de la Défense. Et sinon, pour tous ceux qui veulent avancer sur ce sujet, toujours la possibilité de s'engager avec le mouvement de la paix de la Corrèze. Et on essaye d'être présent, voilà, et de sensibiliser sur ce sujet. Donc, depuis le traité d'interdiction des armes nucléaires au niveau mondial avec la coalition ICAN jusqu'à la Corrèze, on essaye de faire en sorte que le grand mouvement qui était né à la fin des années 40 contre l'arme atomique, il continue et qu'on fasse pression sur les États, parce qu'à la base, c'est qu'il y a de ça, c'est nous, le peuple du monde, qui décidons. C'est pas... OK, notre représentant, c'est le gouvernement français, mais c'est à nous de mettre la pression. Voilà, j'en ai fini. Applaudissements Applaudissements Allons-y, donne-t'il le monde. Merci.